Bonjour à tous, donc je m'appelle Vincent Grayot, je travaille chez HumanIT. Je vais vous présenter un sujet qui est un peu plus développeur. On est une boîte qui fait énormément de développement et on a une partie qui est sur l'actionnaire à salariés et c'est sur cette partie là en fait que je vous présente mon sujet. Voilà. Effectivement, ça marche mieux. Du coup, je vais vous passer quelques éléments de contexte, mais en fait pour commencer, à un moment j'ai mon chef qui est venu me voir et il est venu à peu près dans ces termes là. Vincent, il faudrait qu'on puisse chiffrer les bases de données, on fait comment ? Bon, bah on y va. Donc en contexte, on travaille sur une application web, elle est existante. C'est des opérations qui sont ponctuelles. En fait, c'est une application qui sert à des personnes, à des employés. La ficheur ne marche plus. Du coup, le type d'opération, c'est des gens qui vont venir sur le site internet pour s'inscrire dans le but de participer à des élections de représentants sur des fonds de placement. Qu'on appelle la FCPE. Donc c'est juste un formulaire d'appel à candidature. On a une infrastructure qui est existante. Et pourquoi on doit chiffrer nos données ? En fait, c'est surtout ça la grande question de pourquoi on doit les chiffrer. C'est surtout pour protéger des données sensibles. Aujourd'hui, notamment avec le RGPD, le RGPD, grosso modo, nous dit que la donnée doit être uniquement disponible aux responsables de traitement. Donc, si c'est disponible aux responsables de traitement, il faut qu'on protège ces données de qui ? En réalité, de nous tous, des gens qui utilisons cette donnée. C'est-à-dire que moi, en tant que développeur, ou si j'ai besoin d'accéder à un serveur de données, au DBA, qui eux aussi ont accès aux données, en fait, ils ne doivent pas pouvoir normalement voir ces données-là. Qui plus est, dans notre cas, nous, on va stocker une donnée qui est assez sensible. C'est un identifiant envers des comptes d'entreprise, donc des PE, des plans d'épargne d'entreprise. Et du coup, cet identifiant-là, pour eux, est critique. Donc, on va chiffrer d'abord pour protéger les utilisateurs finaux que leur identifiant ne sera pas utilisé par d'autres. Que doit-on chiffrer dans une base de données ? Est-ce qu'il faut tout chiffrer ou une partie ? En fait, c'est une très grande question. Il y a plusieurs écoles. Il y en a qui vont vous dire, on chiffre tout. C'est important de tout chiffrer. Au moins, il n'y a pas une donnée qui est plus importante qu'une autre. Mais en soi, c'est vrai, si on chiffre tout, si un hacker essaye d'accéder aux données, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il ne va pas savoir trop par quelles données chercher. Par contre, ce qui est compliqué, c'est quand on chiffre tout, c'est difficile après d'accéder à nos données parce qu'elles sont toutes chiffrées. Comment je fais pour rechercher dedans ? Du coup, ce n'est plus tellement efficace. Donc, tout chiffrer peut être embêtant. Maintenant, quel chiffrement utiliser ? Vous avez tous entendu qu'il y a plein de types de chiffrements. On va avoir des chiffrements symétriques et des chiffrements asymétriques. Petit rappel, le chiffrement symétrique, c'est une seule clé qui va chiffrer et déchiffrer. Je prends mon message, je le chiffre avec ma clé, je le déchiffre avec ma clé. Le chiffrement asymétrique, c'est une paire de clés. Une clé publique en général et une clé dite privée. Quand on chiffre notre message avec la clé publique, seule la clé privée peut le déchiffrer. Et inversement, si je chiffre avec la clé privée, seule la clé publique peut le déchiffrer. Ça, ça peut être très utile, par exemple, si vous avez des données où vous voulez être sûr que ce soit que le responsable de traitement qui a accès à cette donnée-là. Typiquement, nous, dans notre cas, on pourrait très bien se dire que c'est un numéro de compte qui est servi uniquement à la personne qui récolte ses appels à candidature. Mais on pourrait très bien dire, je chiffre avec une clé publique, donc je ne pourrais jamais déchiffrer cette donnée et seul le responsable de traitement pourrait. Le problème, c'est qu'en faisant ça, je ne peux pas réafficher mon formulaire à mon utilisateur. Donc si c'est trompé un moment ou un autre et qu'il veut le modifier, je ne pourrais pas lui remettre son numéro de compte. Pas très sympa quand même pour du web. Autre facteur, c'est est-ce qu'on doit mettre du salage ou pas ? Le salage, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un aléa qu'on met au niveau du chiffrement qui va permettre en fait de rendre chaque élément chiffré complètement aléatoire. Donc si je chiffre deux fois le même objet, il aura deux formes différentes au niveau de mon chiffrement. C'est important s'effectivement on veut faire complètement de l'offuscation. Au moins on est sûr que personne ne pourra essayer de deviner la donnée parce qu'elle aura toujours une forme différente. L'inconvénient, c'est comme je viens de le dire, du fait qu'elle aura toujours une forme différente, si à un moment ou un autre il faut que je teste de l'égalité, je ne pourrais pas, je suis obligé de déchiffrer pour tester mon égalité. Quelle solution du coup il existe aujourd'hui pour faire du chiffrement sur des applications ? On va faire un petit tour. Voici l'architecture qu'on a aujourd'hui. On va avoir tout en bas nos disques, on va remonter sur notre service Postgres. Dans mon cas j'ai une application qui va être PHP et tout en haut on va retrouver le navigateur web. Commençons par le plus bas. Chiffrement des disques. Alors c'est très simple de mise en oeuvre un chiffrement de disques. Aujourd'hui vous avez plein de tutos qui permettent de vous le faire, vous trouverez tout ce qu'il faut. Ça protège contre les vols physiques. C'est-à-dire que s'il y a un petit malin qui s'amuse à prendre votre serveur sous le bras et à se barrer avec, lorsqu'il essaie de redémarrer la machine, il va se retrouver devant un mot de passe, il ne va pas pouvoir vraiment accéder aux données. S'il essaie d'ouvrir le disque dur, même problème, il faudrait qu'il essaie de déchiffrer, il n'aura pas la clé, ça va être compliqué. Quand on chiffre au niveau disque, le serveur PostgreSQL, lui, il voit toujours un disque en clair. Donc on conserve l'entièreté des fonctionnalités de notre base de données. Par contre la problématique c'est que les backups, qu'on fasse des backups fichiers ou d'autres, en fait on les a non chiffrés. Parce que le disque est chiffré, du moment que le disque est monté sur votre système, il est pour le système déchiffré. Le seul problème de ce type de chiffrement, c'est que si on a une compromission de notre machine, quelqu'un arrive à accéder à votre machine d'une manière ou d'une autre, toutes ces données sont en clair. C'est plutôt à faire lors de l'installation de la machine, mon problème c'est que moi j'ai déjà une machine existante. Alors on peut chiffrer des disques qui sont sur des machines existantes, on peut en rajouter d'autres, on peut les monter, etc. Mais c'est jamais des opérations simples lorsqu'on a des productions autour, c'est pas tellement rassurant de le faire en prod. Remontons d'un cran, chiffrement au niveau de la base de données. Il existe un truc qui s'appelle le Transparate Data & Crimshot. Alors Cybertech, qui est aujourd'hui sponsor, propose une version de Postgres qui a cette fonctionnalité là. Grosso modo, quand PG a une transaction, lorsqu'il écrit les blocs de données, ces blocs de données seront chiffrés à la volée. Donc pour vous, ça change strictement rien. Simplement, les données sont clairement chiffrées, les fichiers sont chiffrés au niveau du disque dur. Ça protège contre l'exfiltration de fichiers. Si votre machine est compromise, que le hacker arrive à récupérer vos fichiers sur votre disque, il pourra rien en faire, ils sont chiffrés. On conserve toutes les fonctionnalités de la base de données, ça c'est top. On a des backups fichiers qui sont chiffrés du coup, du fait que tous les fichiers sont chiffrés, on a nos backups qui sont chiffrés. Par contre, si vous faites un export via par exemple PGDOM de vos données, celles-ci ne sont pas chiffrés. Du fait que la base de données accède forcément à ces données en clair. Ensuite, s'il y a une composition de la base de données, donc quelqu'un arrive à accéder à la base de données Postgres, là effectivement toutes nos données sont en clair. Bon, ça fonctionne, ça fait le job, c'est pas tellement ce que je recherche moi. On va rester sur la base de données, en fait on va regarder une autre façon de chiffrer. Pardon, j'ai oublié, ça nécessite une nouvelle installation du coup pour mon cas. C'est un nouveau service du coup, c'est un nouveau Postgres avec une compilation particulière, du coup je suis obligé d'installer un nouveau service. Donc revenons sur une autre façon de chiffrer la base de données. On a vu que là, on utilise le transparent data encryption, donc qui fait le chiffrement des blocs. Une autre façon de faire, c'est de chiffrer directement les colonnes dans notre base de données. Donc ça nécessite aucune installation supplémentaire sous PG, on verra ça après. Tous les backups sont chiffrés, du fait que notre colonne est chiffrée directement, toutes nos données enregistrées sont chiffrées. Par contre, on commence à perdre de la fonctionnalité. Du fait que j'ai mes données chiffrées, comme on l'a vu tout à l'heure, si on prend par exemple un chiffrement synchrone avec une clé de salage, j'aurai toujours un résultat différent. Donc rechercher à l'intérieur de ma base de données veut dire qu'il va falloir que je déchiffre l'entièreté de ma base de données. Quand on a quelques centaines de lignes, c'est pas trop grave. Quand on commence à en avoir une centaine de milliers, ça commence à prendre un peu de temps. En plus, on va perdre, par exemple, toutes les contraintes d'indicité, si on peut vraiment plus tellement indexer ce qu'il y a dans notre colonne, si on a besoin de rechercher de noms souvent. Remontons maintenant encore d'un cran. Le chiffrement au niveau applicatif, ça se fait. On aurait pu le faire. Par contre, l'avantage, c'est que la base de données reçoit des données chiffrées. Tous les backups sont chiffrés de nouveau. Je vais passer un peu plus, vous allez voir. On perd toujours les fonctionnalités de la base de données. Du fait que la base de données reçoit les données chiffrées, on ne peut rien en faire. C'est pas trop vite, du coup, j'ai plus mes aides. On peut utiliser ça, nous. On aurait pu utiliser cette fonctionnalité-là dans notre cas. Le seul problème, c'est qu'on a une application existante et le fait de devoir modifier l'application pour pouvoir ajouter ce chiffrement, le temps de traitement était assez long. Donc, ce n'est pas celle qu'on a retenue. Chiffrement des données par le navigateur. Alors, je vais passer très très vite sur ce sujet-là. On en a déjà fait. L'application reçoit et la base de données reçoit, du coup, des données chiffrées. Donc, l'utilisateur a son formulaire. Lorsqu'il pose son formulaire, on chiffre les données et on les envoie à la base de données. Quand on les envoie à l'application. On a des backups chiffrés toujours. On a toujours notre perte de fonctionnalités. On a aussi un problème de notre côté, c'est qu'on perd le contrôle des données. Si on demande un email et que l'utilisateur met n'importe quoi dedans, on a beau essayer de le tester au côté navigateur, en général, on contrôle aussi du côté serveur, là, on ne peut plus faire ce contrôle-là. Donc, on peut se retrouver avec des données pourries. Petite info, on édite une solution de vote électronique. Donc, du chiffrement côté navigateur, on en fait déjà. Mais, on a eu pas mal de mauvaises expériences avec ça, parce que malheureusement, les navigateurs, ce n'est pas tellement fait pour faire ce genre de traitement. Donc, quand on l'a vu, on s'est dit, est-ce qu'on le fait ou pas ? On s'est dit, non, on ne le fait pas. Ok, maintenant, on a vu le chiffrement. On a vu les différents types de chiffrement. On a vu comment on pouvait faire sur les serveurs. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, moi, j'ai retenu un chiffrement symétrique avec l'aide salage. Au moins, je suis sûr que chaque donnée est unique. Si quelqu'un a essayé d'accéder, il ne pourra rien deviner. J'ai décidé de faire un chiffrement côté colonne. Parce que, du coup, c'est ce qui me paraissait le plus évident. Maintenant, on va regarder comment on fait tout ça. Sous PG, il existe une extension qui s'appelle PG Crypto. Moi, je vous invite vraiment à aller voir la doc. Elle est relativement complète. Et avec ça, vous pouvez la créer facilement sur vos bases de données. Il n'y a pas besoin d'installation supplémentaire. Ça va vous fournir tout un tas de méthodes de chiffrement synchrone et asynchrone. Je vous montre celui du synchrone. Le chiffrement synchrone. Du coup, vous pouvez utiliser la méthode qui s'appelle PGP Seamon Crypt. Sur lequel, vous allez pouvoir passer votre valeur dans le premier paramètre. Et en deuxième paramètre, votre clé secrète. Vous avez la possibilité aussi, en troisième paramètre, de préciser la façon dont vous voulez chiffrer. Si vous utilisez un AES 128, 192 ou 256. Si vous voulez une clé de salage ou pas. Le nombre de tours que vous voulez, etc. Par défaut, c'est un AES 128. Donc une fois que vous chiffrez, vous avez le résultat que je vous ai mis en commentaire en dessous. Qui est un byte A. Donc à partir de là, vous pouvez stocker ce byte là où vous voulez dans votre base de données. Pour déchiffrer, ce n'est pas forcément beaucoup plus compliqué. On prend notre résultat. On passe notre clé qui va servir à déchiffrer. Et on va obtenir notre valeur. Maintenant qu'on a vu ça, on sait chiffrer, on sait déchiffrer au niveau de la base de données. Il va falloir qu'on implémente ça au niveau de notre PG. Moi, j'ai eu l'occasion lors d'un meetup PG de voir une conf. De quelqu'un qui nous a présenté une façon de gérer une application. Donc plutôt que ça soit une application à proprement parler qui fait toutes les règles métiers. Ils ont dit, on va faire des vues. Et c'est nos vues qui vont gérer toute notre application. J'ai repris cette idée là en fait. Parce que comme j'ai un ORM, l'ORM est assez con. Il faut dire ce qu'il est. Les débats ne les aiment pas, ce n'est pas pour rien. Les débats non plus, pas forcément. Les débats sont à son compte. Et du coup, une fois qu'on a chiffré, une fois qu'on sait que l'ORM est stupide, si on met une vue ou une table, pour lui c'est la même chose. Il réagira pareil avec. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais chiffrer mes données dans la base de données, comme je viens de le dire. Je vais créer une vue des données déchiffrées. Je vais créer une table des données chiffrées. Et ensuite, je vais créer des triggers de mise à jour entre ma vue et mes données chiffrées. Allons-y. Création de ma table des données chiffrées. Donc, je vais créer une table sur un schéma privé pour que personne n'y ait accès. Après, je fais ma gestion de droit. Je garde mon identifiant technique qui est généré automatiquement. Ça me permet de garder des clés étrangères vers d'autres tables, notamment pour assurer une certaine contrainte de données. Typiquement, dans mon cas, les personnes vont m'envoyer des fichiers de candidature. Du coup, il faut que je rejoigne ces candidatures à ces fichiers. Je garde du coup mes id techniques pour faire cette liaison. Par contre, tout le reste de mes données, donc first name, last name, PO identifier, email, ce sont des bytes A, le résultat de mon chiffrement. Création de la vue déchiffrée. Alors, on l'a vu, pour chiffrer ou déchiffrer, il faut une clé. Question, comment on fait pour passer la clé secrète à une vue ? Ce n'est pas une fonction. C'était une grande question pour moi. En fait, j'ai détourné une fonctionnalité de PG. Sur PG, il y a une méthode qui s'appelle currentSettings qui permet de récupérer les settings qu'on peut mettre dans PG. Et en fait, on a la possibilité de setter une valeur, donc application.k, avec ma clé secrète. Il faut bien mettre une première valeur, point, une autre valeur. Une fois que vous faites ça, vous pouvez utiliser avec currentSettings cette clé. Et là, vous pouvez la récupérer d'où vous voulez, dans vos fonctions, dans vos vues, et à peu près où vous voulez. Du coup, quand on sait ça, lorsque je crée ma vue déchiffrée, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, en fait, je vais uniquement appeler ma méthode PGP sim décrite de la colonne avec mon currentSettings et ma clé. En faisant ça, du coup, j'ai toute ma vue déchiffrée. Et ce que je fais avec mon ORM, c'est que mon ORM me lance un événement à la connexion, je capture cet événement et j'envoie à la base de données le set de ma clé, comme je vous l'ai présenté juste avant. Du coup, ma vue déchiffre, je n'ai pas besoin de fonction, mon ORM, il ne voit que du feu et ça va assez vite à faire. Donc, une fois que j'ai fait ma vue déchiffrée, j'ai mon trigger de vue qui se fait et en fait, on va retrouver le même principe. Donc, sur mon trigger d'insert, je vais avoir ma fonction d'insert et dans celle-ci, on va retrouver mon PGP simencry avec toujours ma clé qui est insérée. pareil pour le trigger d'update, j'ai toujours ma fonction d'update, j'ai toujours mon encryptage qui se fait toujours de la même manière. Donc, c'est bien. J'ai ma vue, j'ai mes triggers, tout se met à jour, c'est parfait. Mais, il y a toujours un X, ce n'est pas drôle sinon. Si notre métier, c'était toujours une petite rivière cool, ça serait cool, mais ce n'est pas le cas. Le X, c'est quoi ? En fait, je n'ai pas de contrainte d'unicité comme on l'a vu tout à l'heure. Malheureusement, ils m'en font une. J'ai une colonne qui s'appelle PE identifieur qui est un identifiant qui doit être unique. Chaque personne doit poser une seule et une seule candidature. Du coup, pour le résoudre, moi, je n'ai pas vu trop de choix que de créer un trigger. Donc, j'ai créé un trigger d'unicité. Je vais vous le présenter rapidement. Je me le mettrai. Ça sera dans les slides. Vous aurez pu vous le consulter plus tard. Je vais juste vous l'expliquer rapidement. Dans ce trigger, je vais bien taper sur ma table côté privé sur laquelle, en fait, je vais rechercher tous mes objets correspondants à l'objet qui est en train d'être acéré, donc en le déchiffrant. L'effet que je n'ai pas d'index, je suis obligé de déchiffrer tous mes éléments. Je vais compter le nombre d'objets que j'ai. Si c'est supérieur à 0, ça veut dire que j'ai déjà une valeur dans ma base de données. Juste ça, dans une variable, le temps de l'utiliser. Et à la fin de mon trigger, je lève juste une exception en mettant que je l'ai. Donc, je reproduis une contrainte d'unicité à la main. Maintenant, j'ai résolu mon problème d'unicité. Conclusion, tout ça. Ça fait le job. Mon application est chiffrée. L'avantage aussi de cette méthode-là, c'est que ça a été réalisé en quelques jours. On n'a pas eu besoin de redévelopper tout, de tout retester de bout en bout, en fait, du fait que ce soit la base de données qui gère, l'applicatif n'a pas changé. Donc, on a gagné un temps au niveau réalisation. On n'a fait aucune modification serveur ou service. Ce qui rassure notre personne qui gère l'infra chez nous parce qu'au moins, du coup, il n'y a pas besoin d'installer des services particuliers, d'en compiler, de modifier un serveur. Ça fait du bien à tout le monde. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce principe-là, c'est la BDD qui chiffre, qui porte la mécanique de chiffrement. Par contre, elle ne connaît pas la clé de chiffrement. C'est l'application qui la connaît parce que c'est elle-même qui la pousse. Donc, on a une segmentation des deux informations. Ce qui fait que ça devient compliqué si on ne récupère pas les deux éléments pour pouvoir déchiffrer nos données. Mais, cette méthode a un problème. Si, à un moment ou un autre, vous insérez une mauvaise clé, c'est le problème. Du coup, lors du déchiffrement, celui-ci va exploser et votre vue ne va jamais s'afficher. Elle sera toujours en erreur. Là, vous n'aurez pas le choix de lire toutes les données ligne à ligne pour essayer de voir à quel moment maintenant la donnée a mal été enregistrée pour pouvoir la supprimer à la main. C'est le seul hic de cette anciennité-là. Sinon, ça fonctionne. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Tiens, attends. Moi, j'ai une question relative aux performances. C'était pour avoir un ordre d'idée sur la taille du dataset. Est-ce que c'est... Quelle différence tu as entre avant et après encryption ? Alors, on n'est pas sur des grands datasets. Typiquement, on est sur moins de 1000 lignes. Ce sont des appels à candidature qui n'appellent pas énormément le monde. Donc, effectivement, je me suis posé la question de ça, mais je ne l'ai pas rencontré du fait qu'on n'a pas de taille suffisante pour que ça pose un vrai problème. On a fait d'autres systèmes de chiffrement comme ça qui sont plus simples. Typiquement, sur eux, chiffrer, par exemple, des logis, des mots de passe qu'on récupère pour pouvoir les plus lui poster. En soi, quand on chiffre, on sait qu'on va perdre du temps. On a beaucoup de clients qui sont venus nous voir à un moment en mettant qu'on veut que vous chiffrez vos données. Donc, on a dit, OK, très bien, mais vous avez une perte de performance d'office du fait que le chiffrement prend un temps. Malheureusement, on n'a pas le choix et on vous a une perte de fonctionnalités. Les clients ne sont pas prêts à l'entendre et qui plus est, comme on travaille en web, où le web aujourd'hui est très codifié au niveau temps, c'est-à-dire que quand une page web prend plus d'une seconde, l'utilisateur a commencé à tiquer. À un moment, si on doit chiffrer et qu'on doit faire de la perf, ça ne va pas. Donc, on explique gentiment, mais non, je n'ai pas de bench à proprement parler pour répondre à ta question. D'autres questions ? D'autres questions ? Oui. Bonjour. Est-ce que vous chiffrez aussi toutes les communications entre l'application et la base ? Parce que sinon, il n'y a pas trop de l'intérêt de chiffrer les colonnes. Bonjour. Alors, oui, effectivement, normalement, on a le SSL qui est monté sur les serveurs entre l'application et la base de données. Comment est-ce que tu stockes ta clé ? Au niveau de l'applicatif ? Au niveau de l'applicatif, aujourd'hui, il est stocké dans un fichier de paramétrage. Lui qui est en clair, malheureusement. Et effectivement, dans un endroit qui a accès restreint. Donc, seul l'utilisateur qui exécute le code source a accès normalement à ce fichier-là. Après, on pourrait mettre des volts, on pourrait mettre ce genre de choses pour pouvoir la protéger un peu plus. Il y avait encore une question là-haut ? Le hic dont tu parlais, il s'est produit souvent. Le hic ? Oui. Non, il ne s'est pas produit en réalité. Il ne s'est pas produit. C'est le seul problème que moi, je voyais lorsque j'ai commencé à me dire est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas ? Quel est le problème qui peut se poser ? Le seul problème que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Mais c'est pour ça que j'en parle parce que le jour où ça explose, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on préfère s'imaginer les différentes possibilités pour dire « Ok, on sait comment ça va se passer. » D'autres questions ? Non ? Moi, j'en ai une. Tu as parlé de TDE ? Oui. Quelle implémentation tu as testé vu que ce n'est pas dans PostgreSQL ? Alors, je n'en ai pas testé d'implémentation. C'est juste en parcourant l'OM, en regardant un peu ce qui existait. Tu dis, il y a Cybertech qui en fait un. Il y en a deux, trois autres qui en font aussi. Je crois qu'à un moment, Fujitus, Siemens proposait ça aussi pour faire l'encryptage au niveau des bases de données. Mais je n'ai pas l'occasion d'en tester plus que ça. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Pour le problème, du i, qu'est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir déjà une donnée chiffrée dans la base et avant chaque insertion ou mise à jour de vérifier qu'on arrive à déchiffrer ? Ou à chaque connexion ? Enfin, pas forcément systématiquement. Pour vérifier la clé ? Oui. On pourrait le faire. Effectivement, on pourrait à ce moment-là mettre une fonction avec une donnée chiffrée et tester la déchiffrée avant d'insérer la donnée. Oui, on pourrait le faire, tout à fait. C'est une possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ok. Merci Vincent. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada